Une deuxième journée scientifique de l'association Burkinabé des sages-femmes et mailloticiens, commémoration jumelée à celle indifférée avec la journée mondiale des sages-femmes, la réduction de la mortalité néonatale en question, un renforcement de la qualité de prestation dans le métier est également visé. Nous en parlons avec Souleymane Salou, Fanta Ouattara et Karim Bichenga. La mortalité néonatale au Burkina Faso selon les chiffres officiels est passé de 330 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2015 à 198 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2021. L'information est donnée ici, au deuxième journée scientifique de l'association Burkinabé des sages-femmes et mailloticiens. Ces hommes et femmes développent des stratégies pour s'adapter au contexte sécuritaire et humanitaire. Dans les régions où le service fonctionne à minima, il y a des stratégies, il y a de bonnes pratiques qui sont mises en place là-bas afin de continuer l'offre de services et de qualité. Il y a la réorganisation même dans les services de santé, il y a l'implication communautaire, il y a beaucoup d'interventions en matière de la lutte contre les violences basées sur le genre. Il y a également le défi au niveau de l'offre de qualité des services pour les urgences obstétricales et néonatales. Cette édition des journées scientifiques se veut un moment de partage d'expériences et de bonnes pratiques en faveur de la reproduction. Durant trois jours, ces gardiens de la santé maternelle et néonatales vont échanger sur l'offre de soins et de services dans les maternités. Les crises humanitaires augmentent considérablement les risques pour la santé des femmes enceintes et accouchées. Accéder aux soins, garantir la sécurité des mères et assurer leur bien-être deviennent des défis majeurs dans ces contextes. Ces journées scientifiques sont donc d'une grande importance. En effet, elles nous offrent l'opportunité d'examiner de près les difficultés auxquelles sont confrontées les sages-femmes et les maïticiens et d'élaborer des stratégies concrètes pour maintenir la qualité des soins dans les situations les plus précaires. A l'occasion de ces journées, le mérite de huit agents est reconnu pour l'ensemble des sacrifices consentis pour la nation burkinabé. L'association burkinabé des sages-femmes et maïticiens existe depuis 1973 et compte aujourd'hui plus de 4000 membres.